Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le mois de la femme continue. Dans cette édition, on retourne sur les différentes célébrations de ces dernières au sein des institutions nationales et privées. De la culture aussi dans ce journal, plus précisément du côté de la Fondation BGKD. La Fondation BGKD qui s'est alliée avec le Québec en vue de renforcer les liens culturels des deux pays. Et enfin d'édition, la Fédération camerounaise de football a tapé un grand coup, mettant sur le banc plus d'une soixantaine de footballeurs, dont l'un des 11 lions présents sur les feuilles de match de la Cannes. La date du 8 mars dédiée à la promotion des droits de la femme n'est pas passée inaperçue à la grande chancellerie de l'ordre national. L'institution a organisé une rencontre pour célébrer son personnel féminin dans ses locaux. Mesdames et Messieurs, nous célébrons aujourd'hui, 8 mars 2024, un moment dont l'importance n'est plus à démontrer, la Journée internationale des droits des femmes. Une journée de rassemblement à travers le monde et une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans tous les domaines de la vie, politique, économique et sociale. Une journée où les hommes et les femmes qui oeuvrent pour l'égalité sont mis à l'honneur. Au-delà de la célébration, cette journée invite à un questionnement profond sur le rôle de la femme dans la société et à faire un état des lieux sur l'effectivité de ces droits et sur les défis qu'il convient encore de relever. Le 8 mars est le moment dédié chaque année pour célébrer les droits de la femme. Cette année 2024, cette célébration se fait autour du thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme ». Un thème jugé à propos par la marraine de la cérémonie, Corotum Koulibaly, l'épouse du grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly. Il est loisir de constater que sa prise de fonction à la grande chancelerie a été marquée par une promotion jamais égalée de femmes à des postes de responsabilité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette année, notre pays a placé la célébration du 8 mars sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme ». Mesdames et Messieurs, ce thème, faut-il le rappeler ? La célébration de la journée de la femme à la grande chancelerie de l'ordre national a été marquée par des échanges et des réflexions menées entre les participantes sur le bon vivre dans leur travail. L'éducation financière de la femme fait le monde, un leitmotiv bien rompu du côté de la fondation Manuela Ollo. Du nom de sa fondatrice, l'établissement a tenu à l'occasion du 8 mars une journée de réflexion en collaboration avec Ecobank et ce, autour d'une vision simple. Nous voulons absolument encourager les femmes et nous voulons que toutes les institutions aussi investissent dans les femmes pour qu'elles deviennent réellement celles qu'on veut, qui sont des premières, des pionnières dans ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Entrepreneurs dans des domaines divers et variés, les invitées présentes ont elles aussi bénéficié d'ateliers ainsi que de sessions de réseautage en vue d'une meilleure autonomisation, initiative qui reflète la volonté de la fondation. Auto, qui s'inscrit dans une démarche d'autonomisation, arrive à pouvoir impacter le système économique de manière générale dans un pays ou dans une nation. En Côte d'Ivoire, les initiatives en vue de l'inclusion financière des femmes se multiplient, un vrai levier pour ces dames qui a permis au pays d'atteindre le score de 100 pour l'indicateur entrepreneurial en interdisant toute discrimination dans l'accès au crédit. Résultat, en 2022, 20% des entreprises formelles étaient dirigées par des femmes. Après cinq jours de collaboration, les huit artistes sélectionnés du Québec et de la Côte d'Ivoire ont exposé leur travail. Cette exposition, intitulée « Regards croisés » a pour objectif de promouvoir ensemble l'art africain et québécois ainsi que mettre en lumière le talent de ces artistes. « Thèmes, territoire, identité et citoyenneté ». Une vision claire de ce qu'ils ont à proposer. Et nous aussi, nous avons une vision claire de ce que nous avons à proposer. Et donc chacun devant nous, à travers les échanges, on constate qu'il y a une similitude. De toute manière, on voit qu'il n'y a pas de différence par rapport aux visions. C'est la vision commune qui est vraiment la recherche du beau, la recherche de se poser ou de parler de quelque chose d'actuel dans le monde, mais dans différentes manières, plastiquement, graphiquement. Ces artistes ont été sélectionnés selon les critères de complémentarité, d'expérience et parcours artistique, ainsi que de vision pour une harmonie des créations. sont remarquables, c'est-à-dire témoignent de la créativité de la jeunesse ivoirienne. Nous avons pu aussi voir les œuvres des artistes québécois. Donc je pense que c'est tout à fait une activité qui a toute sa place aujourd'hui dans les relations internationales, notamment où on parle de diplomatie culturelle. Cette fois-ci, on voulait ouvrir le prix et établir des ponts. C'est important. À l'heure où des gens sont en train de se recroquer, viller, sont en train de fermer des frontières, il est important que des frontières soient ouvertes, que des ponts soient établis. Et donc la vision de cette fondation est de faire en sorte de confronter le travail de nos artistes à de nouveaux horizons. Comme on le dit, c'est de la confrontation que j'ai eue, la lumière. Et donc en t'étissant des sommets, en espérant de nouvelles pistes, je pense qu'on se bonifie, on apprend et on gagne aussi. L'exposition Regards Croisés s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la Fondation BGKD, le Bureau du Québec à Abidjan et le Musée l'Afro-Canadien de Montréal. Au total, 70 000 dollars ont été déboursés pour la mise en œuvre de ce projet, ainsi que 4 bourses de 1 550 dollars offerts. Sa jeunesse a longtemps été discutée pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Wilfried Nathan Douala n'aurait finalement pas 17 ans, comme plus d'une soixantaine de joueurs. Le milieu de terrain est soupçonné d'avoir menti sur son âge par la FECA Foot, la Fédération Camerounaise de Football qui a publié la liste des joueurs autorisés à participer au championnat national Elite One. 15 clubs sont ainsi sanctionnés, y compris celui de Nathan Douala, le Victoria United, dont 7 joueurs sont concernés. La question de la fraude sur l'âge n'est pas étrangère au monde footballistique camerounais. Déjà en janvier 2023, la FECA Foot avait suspendu 21 de ses 30 internationaux U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la Cannes de la même catégorie. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci dans le chef d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada